Bonjour, bienvenue sur ma page C'est une discussion entre adultes Vous pouvez intervenir Vous pouvez prendre la parole, poser des questions C'est une causerie, bon enfant C'est une causerie, bon enfant Pour essayer d'analyser, de comprendre le monde Beaucoup m'ont demandé pourquoi je ne faisais plus de vidéos C'est qu'on est tellement emporté Il y a tellement de choses à faire On ne court pas Mais on a compris la vie d'une autre manière Donc je continue à redonner des conseils A donner des enseignements A faire du coaching A développer personnellement les uns et les autres Et à vous expliquer comment marche le monde Vous savez que si vous ratez votre vie C'est vous le responsable Vous savez aussi que vous avez le choix De ne pas rater votre vie Essayez d'être au contact des bonnes personnes Essayez de rencontrer des gens qui vous font grandir Essayez de vous mettre avec des gens qui vous inspirent Essayez d'être avec des gens qui vous tirent vers le haut Or nous constatons aujourd'hui Que nous sommes toujours avec des gens Qui ne nous servent pratiquement à rien Et dans ces conditions La réussite devient très difficile Je suis là pour vous apporter donc des éclairages N'ayez pas peur de prendre l'antenne Ceux qui veulent N'ayez pas peur de poser des questions Je suis là pour vous appeler Et c'est totalement voulu qu'on soit dans le noir Et je reprends à toutes vos questions Franchement Si vous avez des problèmes Des inquiétudes Des supputations D'autres politiques D'autres spirituels D'autres métaphysiques D'autres sociologiques Anthropophologiques Anthropomorphiques N'hésitez pas C'est mon laitie C'est le guide Donc ce soir Je suis heureux De vous donner l'antenne Je sais que vous avez beaucoup de choses à me dire On ne sait pas parler depuis longtemps Et surtout n'ayez pas peur Moi je me porte très bien Je vous fais confiance Et je sais que On n'a pas 30 000 followers Pour rien Et Ce n'est pas parce qu'on a 30 000 followers Aussi que la vie Change Vous savez beaucoup découvrent La célébrité aujourd'hui Parce qu'ils ont le like Le pouce Ils ont deux vues Mais la vraie célébrité C'est quand tu Commences à A être toi-même Vous savez On gagne On passe la moitié de sa vie A gagner son ego Et puis On passe La dernière moitié de sa vie A perdre A chercher à perdre son ego L'ego n'a jamais rien rapporté de bon C'est pour ça que moi Aujourd'hui honnêtement Quand j'écoute les gens Qui s'expriment sur Facebook Quand j'écoute les gens Qui donnent leur avis Même sur des sujets Qu'ils ne maîtrisent pas Moi ça ne me choque pas Je comprends simplement Que Voilà Ils ne maîtrisent pas Toutes les données Vous savez Les gens qui ont Les gens qui Je vais vous expliquer Ça terre à terre N'est-ce pas J'espère que vous allez bien Vous pouvez poser vos questions Tous ceux qui croient avoir raison Si tous ceux qui croient avoir raison N'avaient pas tort La vérité Ne serait pas loin N'est-ce pas Alors je vous parlais des gens Parce que le monde se divise en deux catégories Il y a les croqueurs de métal Et les buveurs de vin Je vous explique Et ça c'est Boris Surinic qui le dit Toute croyance rend d'abord insolent Nouvellement acquise Elle arrive Les mauvais instincts C'est-à-dire Le gars qui Vient de découvrir La religion Le gars qui vient de découvrir Que le caviar est bon Ou le gars qui vient de découvrir l'argent Est tellement insolent Observez les néophytes en politique Et surtout même en religion Tous ceux qui ont réussi à intéresser Dieu A leur combine Les convertis Les nouveaux riches De l'absolu Les gens qui Qui s'exhibent trop là Qui exhibent leurs milliards Vous comprenez que Ces gens là Ils ont une impertinence Ils n'ont pas de bonne manière Ils n'ont pas de conviction Et c'est ça la misère Par exemple d'un pays comme le Cameroun Et les gens veulent Ne vivez jamais la vie Des autres Ne soyez même pas sensibles Aux critiques des autres Vivez votre vie Assumez vos choix L'essentiel c'est d'être en accord Envers vous-même Parce que les gens Qu'on vous vend Les gens qu'on vous présente Comme des modèles Vous découvrez après Qu'il y a Des criminels parmi L'histoire nous le rappelle Il y a des gynécologues Qui sont violeurs Il y a des architectes Qui sont pédophiles Il y a des avocats Qui sont kleptomanes Donc en Afrique On confond La formation de l'homme Et les titres Le titre et le grade social N'a rien à voir Il y a des hauts cadres De la fonction publique Qui sont Qui traitent mal leurs ménagères Qui sont égoïstes Qui ne se lavent même pas Il y a des gens En costume et cravate Ici Qui ont une hygiène douteuse J'ai encore croisé Un monsieur l'autre jour Il est descendu Il avait des gardes du corps Et tout En plein yaoundé Mais il avait les dents jaunes Il avait les dents sales Et c'était C'était un très haut monsieur En plus S'il y avait des gendarmes Et tout Je ne peux pas déterminer Son grade Donc Ce qui est important Dans la vie C'est pour ça Qu'on est sous-développé En Afrique Parce qu'on confond Une fois qu'on dit L'autre est colonel On se met juste A respecter quelqu'un Parce qu'il est colonel Ou l'autre est Homme d'affaires On le respecte Parce qu'il est homme d'affaires Mais il y a des hommes D'affaires voyous Il y a des hommes D'affaires voleurs Il y a des brigands colonels Voilà l'autre colonel Qui a tué Martinez Zogo Pourtant il a le galon Il a le titre Il a le respect Mais c'est d'abord un voyou Donc en Afrique Il faut que les gens apprennent A dissocier Les fonctions Les titres Et la personne La fonctionnalité humaine La grandeur humaine Nous manque Et moi je suis là Pour former des hommes J'ai vu même Des grands médecins ici Admirer des gens Des voyous En Côte d'Ivoire Qui disent Qu'ils sont des pasteurs C'est à dire que Tu vois quelqu'un Qui est médecin Qui a bac plus 12 même Et qui est fan D'un abruti Qui sort de prison Qui est un voleur En Côte d'Ivoire Parce qu'il récite Ou il danse à la télé Il dit qu'il est pasteur C'est ça l'incohérence C'est pour ça Qu'on est pauvre Quand on est grand On est grand Définitivement Et c'est pour ça Que j'ai écrit Sur ma page Facebook Il faut être déçu De la mêler Vous pouvez être un vigile Vous pouvez être un ouvrier Mais vous êtes un grand Et c'est ces grands là Qu'on n'arrive plus A retrouver chez nous Parce que le grand Est corrompu par la fonction La nomination La signature Il suffit qu'on prenne Un gars qui a eu le C Père Agare Gombo Il vient avoir Un petit bac À Ngelemenduka Il arrive à Yaoundé À l'université Et puis son oncle Le met à l'ENA Mais il est sous-préfet Il est votre chef Ou bien dans un gouvernement Vous voyez un avorton Qui parce qu'il a bénéficié D'un décret mystique Ou je ne sais pas Comment ça se passe Et on dit souvent Que c'est la discrétion Du chef de l'État Mais je pense que Dans le nouveau pays Qu'on va bâtir On ne pourra plus dire Qu'il y a discrétion Du chef de l'État Vous savez qu'aux États-Unis Même pour vous nommer Dans une société Un poste de responsabilité Vous passez au Sénat Vous envoyez vos CV Les sénateurs s'asseillent On dit l'homme À qui on veut confier Même la société La Cam Wata La Cam Rai La Cam Succo La Cam Ceci Cam Ship Est-ce que vous êtes sûr Que cet homme Est de bonne moralité Est-ce que cet homme Depuis l'école primaire N'est pas un bandit Et puis les grands sénateurs Les intellectuels s'asseillent On n'est plus ton dossier Pendant même un mois Ça passe en commission S'il y a une seule personne Qui dit ce type Si je le connais Il ne payait pas Ses hamburgers au lycée On ne te nomme pas Or chez nous On se réveille le matin On vous impose un type Et puis Vous devez le subir Il vole Et puis un matin On vient l'arrêter On dit il a volé Alors qu'il fallait juste fouiller Pour voir que ce type Depuis Son CS de Koutaba Il était déjà Le plus grand voleur Du lycée On ne devient pas voleur Instantanément C'est le métier De la honte On ne devient pas Un brigand Ou un fainéant C'est ça qui manque Et c'est pour ça Que moi je suis déçu De cette Afrique là Où les gens ne veulent plus Écouter les savants Les gens veulent Les gens veulent se divertir Je comprends Mais écoutez quand même Les gens qui ont de la connaissance On est dans une société Où les gens Comme nous qui vous parlons Là Moi qui vous parle ce soir On risque de passer Peut-être toute notre vie A ne pas être entendue Alors qu'on vous montre Le chemin depuis On a écrit des livres Il y a quelqu'un Qui m'a appelé l'autre jour Parce que j'ai écrit Un livre en 2013 Et nous sommes en En 2023 Ça fait 10 ans Et vous pouvez rechercher Le livre Ça s'appelle Chronique pour l'émergence D'une Afrique rayonnante Tout ce que j'ai dit Il y a 10 ans Est en train de se dérouler Aujourd'hui Et c'est un tonton Qui a eu le livre Et qui m'a appelé Et qui m'a dit Mais c'est incroyable Vous êtes un dévin Est-ce que vous savez Que dans un de mes livres Dont celui même Que je vous parle J'avais annoncé Par exemple L'accident des écarts De train J'avais écrit Parce qu'à l'époque Je sentais déjà Qu'il y aura Un accident J'avais vu L'état des rails Le train J'ai écrit Attention Les dieux Pourraient se retourner Parce que pour construire Ces chemins de fer C'est nos parents Qui ont construit Avec les mains On appelait ça En zone basale Le njok C'est-à-dire L'esclavage Les noirs Travaillaient Jusqu'au Congo Du matin au soir Sans manger Avec le fouet Et si tu portes mal Le caillou On te coupe un bras Oh les blancs Oh ces gens-là Dis donc On nous interdit Même d'être Nerveux D'être haineux Vous imaginez donc Que nos parents Ont construit Des chemins de fer Avec des mains Et quand j'ai vu Je suis remonté En France J'ai écrit une phrase Attention Nos ancêtres Risqueraient De se retourner De leur tombe Et retourner Le train Ici même A Ezeka C'est dans le livre Et trois ans Après Le train S'est effectivement Retourné A Ezeka Donc il faut Respecter les gens Qui ont une vision Qui ont de l'intuition D'ailleurs dans mes séminaires J'enseignais à beaucoup D'Africains A recevoir De l'intuition L'intuition C'est Dieu Or l'Africain Confond Le christianisme Et Jésus-Christ Et la spiritualité Et Dieu C'est pour ça Qu'il est pauvre Vous ne pouvez pas Croire à la culture Des autres Et vous développer La religion C'est une culture C'est la culture Judéo Judéo Chrétienne C'est les juifs Qui ont Créé leur Jésus Les ponts Pilates Sont venus Arracher Pour ramener En 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 Romanie Non en Rome Et en Grèce Et c'est ça Qui a amené Même la division Des chrétiens Orthodox C'est à dire En Russie Et d'autres Sont restés à Rome Et c'est cette guerre Qu'on appelle aujourd'hui Ukraine Russie Si tu ne connais pas L'histoire Parce que la religion N'est pas au ciel C'est les hommes C'est l'histoire C'est cette guerre Là qui continue Aujourd'hui Où de l'autre côté Les Russes Sont restés Orthodoxes C'est à dire Je vous prends un exemple Pour un choix Pour les gens Le nègre C'est d'accepter C'est spirituel Ce petit Les petits Camerounais Que nous sommes Heureux Du prochain Toutes les civilisations Les gens On attachent Un peuple au Cameroun Ce n'apportent Les lutte des crânes Que les juifs Alors pourquoi nous Ce serait Des sorciers Et là-bas Vous allez prier A la Mec Ou au Vatican Alors Frida Ma chère Frida Restons vraiment On focus Sur les enseignements Il y a un temps Pour les blagues Et un temps Pour Je suis là ce soir Pour donner des enseignements Si vous avez Un autre problème Avec moi Vous attendez ailleurs Ou vous m'écrivez A côté Mais ne venez pas Parler Je ne suis pas En train de parler Ce soir Par exemple Du Du RDPC N'est-ce pas Alors C'est très moqueur Mais Arrêtez Soyez un peu grand C'est-à-dire que Je regarde Les autres Facebook Des Américains Qui sont très forts En enseignement En développement personnel Tout ce que vous voulez Je regarde même J'ai écouté Des Chinois L'autre jour Je traduis Quand ils font Leurs enseignements Leurs lives Peut-être parce que C'est payant Je ne sais pas Il n'y a que chez nous Où un abruti vient Même quand Vous n'êtes pas obligé D'être un Là déjà Si ce n'est pas votre niveau Couchez-vous Allez danser Allez suivre les danseurs Et les danseuses Prenons quand même Un peu de sérieux Prenons une heure De notre vie On dit Moi j'écoute quand même Ce monsieur C'est du top niveau Ou chercher des gens Édifiants Des mentors Pas des menteurs Alors nous sommes là Pendant que je fais Un effort De vous apporter Un peu d'éclairage On essaye de réfléchir Et personne n'a La connaissance infuse Il y a toujours Quelqu'un qui vient S'amuser sur le mur Tu viens me parler Du RDPC Mais si je veux Parler du RDPC J'ai tout le temps Mais ce n'est pas Le propos là Soyons Et si tu n'es pas à l'Est Mais ce n'est pas possible Il faut quitter On dit de poser Des vraies questions Ne faites pas De la distraction Finalement J'ai remarqué Qu'au Cameroun Par exemple La médiocrité Est partout On fait beaucoup de bébés Et les médiocres Accouchent beaucoup J'étais dans une entreprise Ils ont pris un type Qu'on appelle coach Une grande entreprise Le gars Il leur prend 5-10 millions Pour les faire danser Il dit que c'est ça Le coaching Et tu envoies Un vrai dossier Avec des certifications Tu dis voilà ce que je vous propose Personne ne reprend jamais Parce qu'on croit Que la réussite C'est la danse C'est la philothérie Et c'est pour ça Que les meilleurs Ne sont jamais gardés Les meilleurs Ne sont jamais primés Dans ce pays Et je suis bien placé Pour vous le dire Vous ne pouvez même pas imaginer Qui vous parle en ce moment Peut-être parce qu'on est tous Sur Facebook On se fait des likes Et tout Mais respectez Les parcours des gens Vous parlez à un monsieur Qui non seulement vous aime Mais deux Vous donne ce qu'il y a De plus cher au monde C'est la connaissance pointue Je ne lis pas des livres J'écris des livres Je ne récite pas Je vous donne des l'enseignement Quand tu finis de m'écouter Pendant une heure Si tu ne changes pas Tu ne changeras nulle part ailleurs Et ils sont nombreux Qui m'apportent des cadeaux Jusqu'à présent C'est ça qui me reconforte Au Cameroun Parfois je passe Quelqu'un me dit Le guide vous avez changé ma vie Je n'ai rien Mais voici les prunes Alors ne venez pas faire le malin Parce qu'on n'est pas d'accord Sur un ou deux points Pour vouloir dénigrer Le travail qu'on fait Mon frère Simplice Fotsot M'a posé une question Alors la boulimie du pouvoir Bon c'est les mêmes questions Si finalement on a des questions personnelles J'ai cru qu'on avait des questions plus profondes Euh Monsieur Julio Tchassi Je sais de quoi je parle Je suis un guide Vous avez fait des commentaires Et on m'a envoyé des captures Je ne suis pas là pour débattre sur ma page Je vais vous le prouver Vous avez dit des choses terribles Ne discutez pas C'est ridicule de vouloir discuter Soit vous êtes amnésique Soit vous avez un petit boulon qui vous manque Ne discutez pas Il y a des captures d'écran J'ai toute une équipe C'est pas parce que je ne reponds pas Vous voyez je ne reponds pas Alors le guide Ce que je veux comprendre C'est Toi tu as préféré entrer dans le parti Qui a détruit le Cameroun depuis 40 ans On appelle ça Colabo Pour sauver tes affaires Mais accepte aussi Euh D'autres veulent Le papapap Mais ils ne font rien Si le gouvernement Ils croquent le guide Babababab Alors Qu'est-ce que je peux te répondre Tu n'as rien compris du tout Mon cher La boulimie Déjà c'est difficile De répondre à quelqu'un Qui est en faux profit Mais bon On va essayer C'est irrespectueux Je préfère encore parler A Julio Tchassi Que je vois là Que de répondre à la boulimie Quelqu'un est derrière Un faux profit Et il te pose quand même Des questions Il faut que tu réponds Un faux profit C'est comme si on te disait De gifler quelqu'un Dans le noir Et tu tombes Sur ta propre mère On ne sait jamais A qui on s'adresse Dans ces choses là Mais écoutez Je veux vous dire Que le RDPC N'est pas le parti De quelqu'un C'est un parti Des Camerounais Personne n'a créé Le RDPC C'est l'UNC L'UNC C'est le parti Des Camerounais C'est le parti D'Aïdjo Qui est devenu RDPC Au nom de quoi Moi en tant qu'intellectuel Camerounais Je n'entrerai pas là Pour en faire ma base Et reformer ça Je ne suis pas comptable Mais la boulimie Du pouvoir Vous vous appelez Comment alors Dites nous comment Vous vous appelez Et on va répondre C'est à dire Quand vous Vous n'avez jamais Même fait peut-être Un sommet Ou une conférence C'est étonnant Quand vous arrivez Normalement Vous prenez la parole Vous déclinez Votre identité Vous ne pouvez pas Arriver Ni à l'université Ni dans une société Ni dans un bureau Vous prenez juste Le micro On vous dit Présentez-vous d'abord Et quand vous prenez Le micro Vous dites Salut Je m'appelle tel Je suis tel Je travaille là Je suis avocat Au barreau de Paris Ma question Va porter sur ceci Voilà donc Vous parlez à quelqu'un Qui a d'autres pouvoirs Que ce qu'on veut dire là Je suis un pépé Je suis un chef Je n'invente rien Et si vous voulez Banaliser ça C'est votre problème J'ai dit à quelqu'un un jour Si vous m'insultez Insultez aussi le roi Banjun Ce que vous ne pouvez pas faire Chez vous Même si vous n'êtes pas d'accord C'est pas parce qu'on dit Que les bassales Les bâtis Les pônes Ils ne croient pas Non Il y a la chefferie Il y a le mbombok Chez nous C'est sacré Vous ne pouvez pas Manquer de respect Tous ceux qui ont essayé De me manquer Soins de respect Reviennent in box Parce qu'ils savent Ce qui leur arrive C'est ça la force de l'Afrique Bon mais on n'est pas là pour ça Alors j'étais en train de dire Ewolo Ewolo Francis Bon tu es libre de t'appeler Comme tu veux Mais déjà c'est un nom Je te disais donc Qu'est-ce qui nous empêche De prendre un parti Comme le RDPC Demain Et de le remettre Au Camerounais A neuf Et de corriger Ce que vous jugez Qui n'est Qui n'est pas bien là dedans C'est une oeuvre humaine Ce n'est pas parfait On n'entre pas dans un parti politique Pour suivre quelqu'un Je ne suis pas un griot Je suis un stratège Politique Autant le président Biya a récupéré L'UNC hier Pour en faire son outil Pour être au pouvoir Autant Autant Permettez à une nouvelle génération D'entrer dans le RDPC D'en faire une histoire Nouvelle pour tous les Camerounais On ne va pas tout vous expliquer ici D'accord ? Donc c'est vous qui croyez Qu'on ne peut pas changer ce pays Mais je vous rappelle que Même dans les pays Comme l'Allemagne Où vous êtes cachés là Vous vous donnez la leçon A qui Vous qui êtes cachés là Vous donnez la leçon A qui au Cameroun En matière politique Si on est là C'est parce que Chacun de nous a échoué Soit en démissionnant Soit en fuyant Soit en disant Moi j'envoie mes enfants Se cachés en Europe Moi je n'aime pas la politique Et on a laissé la politique au médiocre Vous avez vu encore ce week-end Quelqu'un dit qu'il organise une marche Mais dans son bureau Vous aimez les gens Qui jouent avec votre avenir Moi je n'ai jamais joué Avec votre avenir Je ne vous dois rien Au contraire On a pris des risques À un moment pour vous Rien ne m'obligeait à Paris D'être parfois dur Mais je l'ai fait Et quand j'ai compris Qu'on se bat pour des gens inutiles Je me suis dit non Je vais me recentrer Je vais me calmer Je vais réorienter Mes priorités ailleurs Parce que je ne veux plus avoir Cette pression morale Et mentale inutile Des gens qui ne vous servent Pratiquement à rien Et qui sont prêts à vous lancer N'importe quel mauvais mot Quand ils ne sont plus contents de vous C'est violent ce que vous êtes Mais vous ne le voyez pas vous-même Vous accusez les autres Assumer Si nous tous on assumait Comme moi j'ai assumé Mes combats à un moment C'est qu'on serait libérés Mais j'ai compris Que le Camerounais aime Quand tu meurs Et lui il rigole Il boit ses Guinness Le Camerounais aime Quand on t'arrête Quand on te bastonne On t'humilie Le Camerounais aime Quand l'autre est à la fenêtre Il guette Et il dit voisin Le changement est passé déjà Le changement ne passera jamais Les garçons C'est vous-même Votre propre changement Battez-vous Comme tout le monde Vous voyez en France Là maintenant Ils sont en train de marcher Pourquoi ? La réforme des retraites J'ai vu des lycéens De 14 ans marcher Sous le froid De 7h à 20h Ils étaient en route En train de bloquer les rues Les lycéens de 14 ans Ici ils dansent sur TikTok Avec leurs influenceuses De rien du tout La médiocrité Et vous voulez que nous Qui avons réussi nos vies Nous qui avons un parcours C'est encore nous Qui devons descendre Faire vos luttes On parle de retraite Un enfant de 14 ans marche Et il bloque Parce que c'est son destin Et vous vous abandonnez Tout ça Vous fuez vos combats Vous savez qu'on était A l'université L'autre jour Je voulais faire une conférence Et j'étais avec Un des plus grands savants Noirs Et un des plus grands savants Du monde A l'université Diaronde 1 Les jeunes passaient là L'affiche était là On a fait le halo Allo pour bloquer Quelques jeunes Vous vous rendez compte ? Est-ce que vous êtes Même conscient du pays Que vous voulez même faire ? On ne jouait pas mal Les garçons Cherchez votre chèque ailleurs N'accusez pas les gens À tort Je vous dis Conférence De l'un des plus grands savants Conférence Les enfants passent Si dansent Sur TikTok Ils sont étudiants Là où les américains Payent 1000 dollars Pour écouter Alors quand vous avez un peuple De rien du tout comme ça Ils commencent à accuser Les autres de leur propre échec Moi j'ai atteint La sainte liberté Qui me permet d'assumer Tous mes choix Et vous pouvez même Vous rejouir d'avoir un monsieur Comme moi Quand je veux faire quelque chose Je dis je fais ça Et j'assume Depuis que j'ai fait mes choix politiques J'assume Je ne vous dois rien Vous ne me dévez rien Vous pouvez mourir Si vous êtes énervé Mais c'est mes choix Si chaque Camerounais Faisait ses choix comme ça On serait avancé Parce qu'on ne vous connait pas Vous êtes là On ne sait même pas Qui vous êtes Vous ne prenez jamais position Vous ne dites jamais rien Mais c'est quand l'autre glisse Que vous dites Attention il a glissé Non mais vous même Vous tombez tout le temps C'est vous qui êtes médiocre parfois D'accord Alors il y a quelqu'un Qui m'a dit Il a même acheté mes livres Il faut arrêter ce genre d'argument Je vends Des milliers de livres A travers le monde Je vous remercie De les acheter C'est pour vous d'abord Vous ne me faites pas plaisir Depuis qu'il y a Un petit groupuscule Médiocre Tu le net là Qui dit Mais vous ne pouvez pas Me boycotter Je vends dans toutes Les universités du monde Dans tous les pays Jusqu'au Japon Mes livres Le sont traduits en japonais Même en japonais Faites attention C'est pas parce que vous prenez Quand vous prenez Le savoir qu'on vous donne C'est vous qui devez dire merci Alors Il y a quelques questions encore Permettez-moi de répondre Merci d'être là Je sens que Le direct est bien N'est-ce pas ? Voilà Un peu Peu-peu de médiocre Comme ça Le guide Pour de vrai J'aime trop Je t'aime trop Mais je ne suis pas content Où tu es parti Mais je t'aime toujours Mais moi aussi Je vous aime toujours C'est pas parce Parce qu'on se parle là Alors Le guide Voilà encore une hérésie Camerounaise Vous attendez de moi Qu'une enquête Qui est en cours Moi je me mette là A dire des choses Inutiles Pour faire des likes Vous savez que Facebook m'a écrit Ils veulent même suspendre ma page Parce que j'ai près de 100 000 abonnés cumulés Mais je n'ai monétisé Rien du tout Vraiment Je préfère vendre un livre Que de me mettre A monétiser les pages Sur Facebook Et tu es obligé De raconter Du n'importe quoi Pour être vu Vous n'êtes pas Des experts De la communication Alors Martinez Zogo A été tué Je n'ai absolument Rien à dire de plus A part m'indigner Comme vous et moi J'ai été choqué Je suis choqué Contrairement à vous Qui êtes connecté Là pour la plupart Moi je connaissais bien Martinez Il m'a reçu Dans ses émissions Mais une seule règle S'applique à moi C'est que On ne tue pas quelqu'un Parce qu'il a dit des choses Martinez même Il a dit parfois Des choses dures Sur moi Mais quelle idée D'aller tuer quelqu'un On ne tue pas quelqu'un Et on ne tue même Pas un journaliste En plus Alors Au niveau L'enquête Et là Je ne connais rien De ce qui se passe Moi même Je suis Le journaliste D'équinox Comme vous tous D'accord Moi même Je suis Le journaliste D'équinox Qu'on a su nommer Lofombo Comme tout le monde C'est injuste Parce que c'est Guy Zogo Et c'est un journaliste Brillant Qui essaye de donner Quand même De l'information Alors Moi je n'entre pas Dans les intrigues Pour faire sensation Je n'étais pas là Quand on tuait Martinez Zogo Vraiment Je ne peux même Rien vous dire Mais tout ce que je vous dis C'est qu'il vivait Dangereusement Et c'est le dangereusement Là que vous aimez Vous aimez Quand on insulte Sur Facebook Vous aimez Quand on insulte A la radio Vous aimez Quand les gens Vous disent Les vérités Entre guillemets Et puis Quand les conséquences Arrivent Les pleurs Commencent C'est vous Qui tuez les gens C'est vous Qui amenez Les hystériques Il y a notre fumeur De chanvre Là lui Il va mourir Aussi comme ça Un jour Dans la vie On ne dit pas tout Surtout La communication Le journalisme A des codes A des canons Là c'est un autre débat Mais le peuple Est content Vas-y Insulte Il y a même Un ancien D'université A qui on envoie L'argent Pour acheter La télé Il se met aussi A faire les likes Il n'est pas Communicateur Il dit tout Et n'importe quoi Et vous l'insultez Encore Et vous Et on le chasse De l'université Et il se cache En brousse Et vous Vous êtes content Finalement Le Camerounais Un méchant Parce qu'il veut Il veut juste Voir l'autre Misérer Souffrir Être ridicule Se moquer De lui Après Et faire Les litis Pour envoyer Un peu 500 euros Quand le gars Est déjà En prison Ok Il se fait Batch Au 7 Pourquoi vous voulez Que nous tous On soit ridiculisés Les likes ici C'est parce que Nous devons dire Donc si j'ouvre Mon téléphone Et que je prenne Les dossiers De chaque ministre Et que je me mette A insulter Parce que ça vous fait plaisir Ça arrange Vos frustrations Ça vous fait croire Qu'au moins Vous n'avez pas Raté vos vies Mais en réalité Ce qu'on ne dit pas C'est que vous êtes En train de pousser Quelqu'un A de la diffamation A de l'injure publique A de la filoutérie Et là Quand la justice Va frapper Ou un règlement De compte A un tournant Vous savez Déjà la vie Est compliquée Les amis Même quand Tu n'as rien fait Tu as déjà un tas D'ennemis J'ai dit Aujourd'hui Tel que la vie va là Surtout dans ce Cameroun Même si tu ne fais rien Même dans ta famille Un ennemi va naître Alors Imaginez alors Quand tu attaques Alors les gens Que tu ne vois Même pas Matin Midi Soir Et ou à la radio Des millions de personnes Suivent À la télé Sur Facebook Vous détruisez Les vies des autres Avec les mots Vous insultez Attention Quand un tueur À gage Rencontre Un journaliste À gage Le résultat C'est quoi ? En tout cas Ce que j'ai constaté Évidemment Il faut que la vérité Se sache Sur le cas De Martinez Mais ce que j'ai constaté Dans la vie Et ça Ça vous fera du bien Un jour Les hystériques Meurent vite C'était pareil Avec Atteba Yené Ici Docteur Atteba Yené Insultait un ministre À la télé Le matin Il était dans son bureau Pour demander Des faveurs Je l'ai croisé Plusieurs fois Et je dis Attention Ce genre de vie là Et c'est ça Qu'on appelle Être populaire Vous confondez tout Vous confondez Le populisme Et la popularité Vous confondez Les faits Et les opinions Vous confondez Moi je suis De formation Journalistique Par exemple Si je vous donne Une information Là Ne tournez même pas Autour du pot Elle est vraie Parce que Pour que ma bouche S'ouvre là Il faut les faits Il faut vérifier Passer au tamis Que recouper Appeler des sources Concordantes Avoir des preuves Factuelles Mais tant que Tu n'as pas tout ça Laissons les gens Qui ont les 100 000 Vues faire leur live Montrons qu'on est Quand même différent Et éduqué Un peu plus Je sais que c'est La sensation Qui est bien Sur Facebook Et c'est voilà Les conséquences De la sensation Mais quand Les conséquences Arrivent Pourquoi vous pleurez Encore Puisque c'est ça Que vous voulez Je vous dis Personne D'ailleurs Nous tous ici On va mourir Vous qui êtes connectés Là Que vous vouliez Ou pas On va tous mourir Et deuxième chose Personne ne sait Quand il va mourir Mais alors Pendant qu'on est encore vivant Pourquoi aller provoquer La mort Pourquoi aller provoquer La mort Surtout pour des choses Presque inutiles Moi je veux bien Mourir demain Pour des grandes causes Si quelqu'un Vient me tuer Pour la liberté Ouais ouais Je veux dire Vas-y mon gars Je ne vais pas aller Embrasser la mort En diffamant En insultant Des gens Qui ne m'ont rien fait Vous savez Qu'il y a quelqu'un Qui a sorti Au Cameroun Toujours ici Il y a quelques années Il y avait la liste Des homosexuels Les top 50 Et je connais Des gens Qui ont perdu Leur foyer Jusqu'aujourd'hui Surhumain Quelqu'un vous brise C'est trop violent Je souhaite Que ça ne vous arrive Jamais Je souhaite Que quelqu'un Ne me dise Jamais de vous Demain Quelqu'un Que vous ne connaissez Pas Vous ouvrez La télé Ou la radio Ou Facebook Un matin Il prend son dossier Sur vous Il vous connait Pas Et il dit Des choses Terribles Sur votre famille Vos enfants Votre vie Même Pendant Une journée Deux journées Une semaine Un mois Et il relait Je ne souhaite ça A personne Mais bon Vous savez Ce qui me plaît au Cameroun C'est que Nous sommes en train De construire un pays Il faut être tolérant Mes gens sont extrêmement Encore médiocres Nous venons de loin Dans nos villages Là Et nous devons Réapprendre Nous devons même Apprendre La modernité La civilité Le respect La grandeur Être d'accord Avec l'autre Ou pas Voilà Voilà ce que Je vais vous dire Ce soir Quelqu'un me demande Si je ne suis pas marié On essaie quand même De vous donner Et de passer du bon temps Ensemble Le mariage N'a rien à voir Je pense que Vous voulez Que tout le monde Expose sa vie ici Faites juste attention Facebook n'a pas d'amis Cachez ce que Vous pouvez cacher Ne montrez pas tout Ne dites pas tout Non plus Gardez un peu De dignité Quand vous finissez De sortir Avec une femme Ne faites pas un live Pour l'insulter Quand vous finissez De sortir Avec un homme Ne faites pas un live Pour l'insulter C'est vous même Qui vous vous insultez Alors je vous prends L'ignorance Vraiment les réseaux sociaux Sont bien C'est comme le début Des mototaxis À Douala Il y avait À l'hôpital La Quintini Tout un pavillon Pour les bensikineurs Chaque jour On amène au moins 10 pieds coupés Là-bas 10 pieds coupés Et au fur et à mesure Que les bensikineurs Avancent Ils meurent moins Les réseaux sociaux C'est aussi Les bensikines C'est le bensikine De la tête Il y a beaucoup Qui font d'accidents Sur Facebook Sur les réseaux sociaux En général Chaque jour Quelqu'un Tombe en prison Ici On ne vous dit pas Chaque jour Quelqu'un Est empoisonné Et c'est vous même Qui venez raconter On a tué Une jeune influenceuse À Douala L'autre jour On dit Que c'est le poison Mais je peux vous garantir Que j'ai quand même Souvent écouté Cette jeune dame Elle perd son âme Mais elle L'attaquait violemment Les gens Et non Mémons Ne vous faites pas Plus d'ennemis Que ça Je vous dis Moi dans ma famille Il y a des gens Avec qui je ne boirai Jamais dans le même verre Dans ma propre famille Parce qu'il faut être prudent Et maintenant Imaginez alors Que si vous créez Encore d'autres ennemis En plus de ce que Vous avez dans votre famille Mais vous êtes Un gars Qui ne va pas vivre longtemps Et la plupart des temps Regardez Toutes nos sœurs Qui insultent Qui bagarrent ici Après vous La retrouvez Internée à l'hôpital Les mêmes Sont toujours Internées à l'hôpital Parce que Le stress Le stress Amène à la méchanceté Et à l'idiotie Moi j'enseigne Donc Et c'est ça La base du développement Personnel On enseigne la grandeur Comment aborder Les épreuves de la vie Ce n'est pas dire Que la vie est facile Moi-même Je ne serai pas retrouvé En pleine forêt équatoriale En train de parler Au singe Moi-même Ma vie n'a pas donné D'accord Au moins Du moins Pour un temps Mais j'ai su Accepter J'ai su me remettre En question J'ai su affronter J'ai su Ne pas baisser Les bras J'ai su Me rélever Je suis En train De me rélever Et je dis Merci aux rares Personnes Qui croient Encore en moi Parce que Pour se rélever Un homme Ne se rélève Pas seul La chute D'un homme Est brutale Et la relève Encore plus brutale Il faut que Quelqu'un Te mette le carburant Que quelqu'un Te fasse un petit repas Que quelqu'un Parfois T'ouvre une porte Te donne un toit On a besoin D'aide On a tous Besoin d'aide Donc ne vous mettez Pas plus d'ennemis Que ça C'est ce que Je voulais vous dire Ce soir Vivez des vies À peu près paisibles Essayez de faire Le moins d'intrigues Et de mal possibles Faites du bien Personne n'est parfait Mais faites du bien Vous savez Tout ce que je vous raconte Là C'est rien du tout Parce que Quand tu meurs C'est une seule phrase Qu'on prononce De temps en temps Tu as 50 ans 60 ans De vie sur terre Tout ce qu'on dit Ah cette femme Là était très mauvaise Ou cet homme Là était bien C'est un garde bien Vous savez Quand j'ai perdu Mon père Et pendant le deuil J'ai vu des gens Se lever et applaudir Personne ne pleurait Les gens applaudissaient Et de temps en temps Quand je m'arrête À Paris Comme ici Les collègues De mon père J'ai rencontré J'ai rencontré Des collègues De mon père À Orléans C'était des petits Français D'Orléans Avec qui Il a commencé À travailler Dans le bâtiment Dans les années 70 Il me disait Ton père Il était un homme bien Quand j'ai dit Que mon père Il m'arrête Il me dit Ah bon C'était un homme bien Donc c'est tout On vient sur terre Juste pour ces mots là Un homme bien Ou mal Et faites donc Qu'on prononce Juste votre nom En disant C'était un homme bien C'est tout Il n'y a rien d'autre On ne peut pas Parler de vous En termes De bibliothèque De livres Tous les jours On dit un seul mot Il était bien Ou pas Bon peut-être Nous qui écrivons Des livres On va rester là Pour toute la vie L'éternité Mon dernier livre S'appelle Industrialisons-nous Taisons-nous Vous pouvez le précommander Pour ceux qui ont encore Un peu de jugeote Écrivez-moi une box Et puis vous réservez le livre Ça fait du bien Ça fait du bien Moi-même qui vous parle Là-dedans Je raccroche là Je lis d'abord Même dix pages Avant de dormir Je lis Et quand les gens N'ont pas ce niveau-là Ils sont nerveux Ils sont jaloux Ils sont méchants Non Ouvrez un livre Et lisez La Bible n'est pas Le seul livre Bon Même ça Lisez quand même C'est pour ça Que dans les auberges Dans les hôtels C'est tout Ce qu'ils nous mettent Je vous adore Mes chers frères Ce soir Est un grand soir Pour moi Ça m'a permis De vous revoir Ça m'a permis De mieux causer Avec vous Partager Ne perdez pas ce direct Parce qu'il va s'effacer Moi j'efface Tous mes directs Parce que parfois J'écris des choses Et je me dis Mais Est-ce que ces gens-ci Mérite Il est 23h23 Le Pépé Entre en forêt Bonsoir J'écris des gens-là J'écris des gens-là J'écris des gens-là